Nous avons souhaité mettre notre programme au débat avec des enrichissements dans ces rencontres participatives. Ce qu'il en ressort essentiellement, c'est que la majorité des réunionnais ne veulent pas uniquement de grands projets dans le cadre de ces élections régionales. Ce que les réunionnais veulent, c'est de la proximité, c'est de la quotidienneté. Et c'est ce que nous avons mis dans notre programme, que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière de logement. Eh bien oui, les grands projets sont indispensables, mais nous, nous voulons que le conseil régional s'engage aussi dans la proximité et en matière de logement, notamment en finançant l'achat et l'aménagement des terrains pour pouvoir développer et débloquer la construction des logements pour tous. Que nous avons besoin d'un transport en commun pour arrêter le tout automobile. Oui, nous sommes favorables au tram-tram. Il faut le réaffirmer, mais nous mettons une condition, c'est que l'État abonde les 80 millions de dotations ferroviaires pour le financement annuel de cette infrastructure. Si cet investissement financier de l'État ne venait pas, et quand bien même il ne venait pas, eh bien nous, nous mettrons en œuvre un tram sur route en site protégé pour desservir l'ensemble du territoire. Parce que nous sommes intimement convaincus, et c'est une question d'équité et d'égalité, que chaque citoyen doit avoir accès à ses transports en commun. De même, la route du littoral est indispensable, certes, mais nous ne pouvons pas l'amener seul. Nous devons et nous ferons la liaison rapide Saint-Pierre-Tampon-Saint-Benoît par les plaines, puisqu'il est indispensable d'avoir une liaison rapide dans cette région pour développer l'Est et le Sud, bien sûr, mais aussi comme alternative à la route du littoral. L'enjeu politique de cette élection, c'est de sanctionner la politique de l'UMP. Nous devons faire de cet enjeu un référendum contre la politique de l'UMP, mais aussi un référendum pour plus de logements, un logement pour tous, plus d'emplois pour tous, un référendum pour un meilleur aménagement équilibré du territoire, pour que les habitants des hauts et des bas aient les mêmes conditions d'accès à l'éducation, à l'université, aux nouvelles technologies, ou plus exactement aux technologies de la communication, puisque nous mettrons en œuvre une couverture numérique sur tout le territoire et surtout l'accès à un tarif minimum pour que toutes les familles réunionnaises, tous les jeunes réunionnais et tous les acteurs économiques puissent accéder à Internet. Nous avons deux semaines pour convaincre. Nous avons deux semaines pour battre toutes les rues, pour battre toutes les communes, pour aller expliquer aux gens que le 14 mars est une date essentielle dans l'avenir de la Réunion. Oui, il y a des élections tous les six ans, mais là, nous avons à décider à mettre en place une nouvelle politique régionale, nous avons à décider à mettre en place une nouvelle majorité régionale autour du Parti Socialiste. Nous sommes les seuls capables aujourd'hui à la fois de contrer la politique de Sarkozy, de développer notre vision d'avenir et de mettre en œuvre la proximité. Alors ces deux semaines seront consacrées à les convaincre, tous ceux qui seraient aujourd'hui tentés de s'abstenir à venir massivement voter Michel Vergoz et l'Union des Socialistes.